Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, le prince Harry, de leur départ pour la Californie et aussi des autres membres de la famille royale. Cette fois-ci, on va parler de la comtesse Sophie Wissex. La comtesse Sophie Wissex qui a donné une interview au Sunday Times, tout particulièrement Christine Lamb, interview dans laquelle elle fait une réflexion sur le départ de Harry pour la Californie et elle compare ça à son arrivée dans la famille royale. Donc, elle dit d'abord, j'espère qu'ils sont heureux en parlant d'Harry et Meghan qui sont maintenant en Californie. Et elle rajoute, nous essayons tous d'accueillir et de donner une aide aux nouveaux membres de la famille. Et comparant sa relation avec le prince Édouard et l'attention de la presse qui est arrivée très tôt dans la vie d'Harry et Meghan, elle dit, je me souviens qu'il m'a fallu cinq ans pour m'y faire. En fait, les premiers six mois de nos fiançailles, je suis même restée à Buckingham. On ne sait jamais comment les choses vont tourner. Donc, en parlant justement de Meghan et Harry, elle dit en fait qu'il lui a fallu cinq ans pour se faire toute l'attention qu'il y a eu autour d'elle, sachant qu'elle a eu beaucoup d'attention au début de la relation, surtout quand on a annoncé qu'elle devait se marier. Aussi, dans les six mois qui ont suivi les fiançailles, trois mois après le mariage, tout est oublié. Elle n'a même pas eu la même sorte d'attention ou alors la même obsession que les journaux avaient envers Meghan Markle et la même méchanceté qu'ils avaient envers Meghan Markle. Sophie a eu des critiques parce qu'elle a fait quelque chose de déplorable. C'est-à-dire que deux ans après son mariage, elle a essayé de vendre ses connexions à la famille royale à un journaliste qui se faisait passer pour un chèque arabe qui voulait des entrées dans la famille royale. C'est pour ça qu'on l'a critiqué. Avant, on ne la critiquait pas. Au départ, quand ils avaient annoncé leur fiançaille, bien sûr, on a montré des photos d'elle en train de s'amuser quand elle était jeune. Vous savez, quand on est jeune, on s'amuse par-ci par-là, on ne fait pas trop attention aux photos qu'on prend et avec qui on les prend. Mais après ça, la critique a diminué. On lui a donné le respect dont elle méritait. Elle a fait quelque chose qui a mérité ses critiques, c'est-à-dire qu'elle a essayé de vendre ses connexions, parlé de la famille royale, parlé d'autres membres du gouvernement anglais, ce que Meghan Markle n'a jamais fait. Donc, il faut comparer le comparable. Certains disent qu'elle soutenait Meghan Markle et le prince Harry, mais moi, je vois dans ça une façon de dire que voilà, Meghan n'a tenu que deux ans. Moi, j'ai dû tenir cinq ans afin de m'y faire. Bon, on va être positif ici, ne pas avoir le mal où n'y est pas. Donc, après ça, elle nous dit en fait qu'ils essaient tous de donner une aide à tous les membres nouveaux de la famille. Donner une aide, ça dépend de quelle aide. Donc, quand Meghan est arrivée, ils l'ont accueilli, ça c'est sûr. La reine a fait un effort, un grand effort. Charles était, pour être honnête et pour être juste, un beau-père incroyable. Il a activement participé à son mariage. Il l'a amené à l'hôtel pour la présenter au prince Harry pour le mariage. Il était très plaisant avec Doria. Et à part ça, quand ils ont eu des problèmes, elle l'a expliqué. D'ailleurs, Meghan Markle, lors d'une interview, la fameuse interview en Afrique où elle a donné, elle s'est un peu plaint, elle a expliqué que personne ne lui avait demandé comment elle allait. Personne de la famille royale ne l'a appelée pour lui demander comment elle allait. Et Sophie qui dit que oui, ils essaient aussi bien qu'ils peuvent d'aider, sincèrement, j'ai du mal à le croire. Meghan est quelqu'un de très outgoing, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réservée du tout, elle va vers le monde. Donc, si elle se plaint qu'on ne lui ait pas demandé comment elle va, c'est qu'il y avait à la base un vrai problème. Vous savez, la mentalité anglaise est un peu différente de celle américaine. Les Américains sont oui, j'y vais, je vais voir, je suis en jouet, j'essaie de faire des connexions, je sais de parler à tout le monde. Je suis très casual, comme il dit, c'est-à-dire que je suis très accueillante, très familier, sans pour autant être malpoli. Et Meghan, c'est quelqu'un d'ouverte. Et la mentalité anglaise, c'est du genre je suis très calme, je suis un peu froid, je ne me mêle pas des affaires des autres. Donc, il y a eu un clash de personnalités à ce niveau-là et qui a été ressenti comme un manque d'aide de la part de Meghan, ça c'est sûr. Et en plus de ça, elle était enceinte, ça a été vraiment très dur pour elle dans ce cadre-là. Donc, c'était pour parler de Sophie qui, soi-disant, porte son aide à Meghan en expliquant que ça prend du temps afin de pouvoir s'habituer à l'obsession des journalistes. Et que peut-être elle aurait dû rester trois ans de plus et souffrir et se mettre à être utilisée, abusée par la presse et par les Anglais. Tout être humain, après un certain moment, craque. Diana est restée dix ans, elle est restée à coup de tentative de suicide. En même temps, elle avait sa famille auprès d'elle, ce qui n'était pas le cas de Meghan Markle qui était toute seule à l'Angleterre. Je ne suis pas là pour plaindre Meghan, elle a épousé le prince Harry, c'est une décision qu'elle avait prise. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle allait trouver, mais elle a pris la décision avec son mari d'aller vers des cieux meilleurs. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si vous avez apprécié, laisser des commentaires aussi. Bien sûr, dans le respect, sans envoyer des insultes, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.